Donc notre dernier ordinateur c'est Thomas Nery. Thomas il est également sur la voie universitaire à très court terme, mais cette fois-ci sur Saint-Etienne, donc c'est vrai qu'on est assez dans le centre, on a centré géographiquement les intervenants. Et Thomas il a aussi beaucoup travaillé à l'étranger, notamment en Australie, et il a une vision très innovante de tout ce qui est instabilité ligamentaire du genou. Donc dans le fief de Gilles Bousquet, c'est normal qu'il y ait une prise de relais qui se fasse. Donc Thomas il m'a promis qu'on finira à l'heure, il va nous parler de l'analyse contemporaine des instabilités, notamment antérolatérales du genou. Thomas c'est à toi. Monsieur le Président, messieurs les modérateurs, messieurs les membres de l'Académie, c'est vraiment un honneur d'être ici, de vous présenter un petit peu toutes ces réflexions, alors analyser les instabilités antérolatérales du genou en 10 minutes, c'est vraiment le challenge. Donc on va essayer de faire court et synthétique. Alors vous savez tous que le ligament croisé antérieur du genou, il a deux fonctions, contrôler la rotation interne du tibia par rapport au fémur et contrôler la translation tibiale antérieure. Lorsqu'on a une lésion du ligament croisé antérieur et qu'on en fait une reconstruction isolée, on arrive assez bien finalement à contrôler la translation antéropostérieure. Par contre pour ce qui est de la rotation interne, les résultats sont non unanimes. Et on arrive à avoir dans certains pourcentages de cas des instabilités rotatoires antérolatérales qui persistent. Alors la question qu'on peut tous se poser, c'est comment une structure intra-articulaire, elle pourrait elle seule contrôler efficacement une rotation. Il est logique de penser qu'il existe des structures qui sont déportées par rapport au centre de rotation et qui permettent de contrôler ces rotations. Alors est-ce qu'il existe des structures antérolatérales, est-ce qu'il y a une composante méniscale associée qui permet de stabiliser ces rotations ? Alors cet exposé va être en quatre parties, autour de quatre questions. Finalement, quelles sont les structures anatomiques qui peuvent participer au contrôle de ces instabilités rotatoires ? Puis finalement, comment les évaluer cliniquement et puis avec des moyens morphologiques ? Finalement, pour arriver à la question de la chirurgie, quelles sont les techniques des procédures antérolatérales, en tout cas celles qui sont le plus communément pratiquées ? Et puis en pratique, quelles indications et comment les choisir ? Alors brièvement, sur l'anatomie, le stabilisateur principal de la rotation interne, ça reste la bandelette iliotibiale. Toutes les études biomécaniques sont unanimes, vous coupez la bandelette iliotibiale, vous majorez de manière très importante la rotation interne du tibia. Ensuite, c'est des travaux qui ont été décrits il y a longtemps et qui reviennent encore à la mode, parce que le sport médecine, on aime bien revenir à la mode sur des choses largement décrites auparavant. Les fibres de Kaplan, qui sont vraiment une connexion entre votre ITB et le fémur distal, avec deux fibres, les fibres distales qui sont plus épaisses et les fibres proximales, beaucoup moins résistantes. Et ces structures-là contrôlent également la rotation interne du tibia. Qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années, le ligament antérolatéral, qu'on peut associer à une redécouverte un petit peu par rapport aux travaux de Paul II initial. Alors, pour faire bref, l'insertion fémorale maintenant est relativement consensuelle, on l'a décrite postérieure et proximale à l'épicondyle fémorale latérale. Le trajet ligamentaire, vous voyez, il se tend plutôt en rotation interne, ce qui permet de différencier un petit peu des autres structures, avec un maximum de longueur autour de 20 degrés de flexion du genou. Alors, pour l'insertion tibiale, elle est relativement consensuelle, globalement entre le milieu du tubercule de Giardie et la styloïde fibulaire. Alors, ça c'est des résultats un petit peu de la thèse de science que j'ai réalisé dessus. Pour résumer vraiment schématiquement en 30 secondes, globalement, lorsqu'on sectionne le ligament antérolatéral, on majeure la rotation interne du tibia par rapport au fémur, et ça à partir de 15 à 20 degrés de flexion. Alors, sur la translation antéropostérieure, globalement, le LAL, on ne peut pas dire qu'il est vraiment de fonction, et il y a parfois certaines études qui décrivent un rôle mineur, mais globalement, pas d'action. Ensuite, on a bien sûr la capsule antérolatérale et les fibres antérieures de l'insertion distale du biceps fémoral, qui ont largement été décrites par Robert Laprade aux Etats-Unis, et qui sont reconnues comme des stabilisateurs, on va dire, mineurs de la rotation interne. Alors, plus récemment, on a mis à l'honneur un petit peu ces lésions capsuloméniscales, les rampes lésions, au niveau du ménisme médial, avec finalement une taux d'incidence qui n'est pas négligeable, de 9 à 40%, et qui sont souvent en fait des lésions qui sont cachées, qu'on a souvent sous-évaluées, et on se rend compte que, finalement, elles participent également au contrôle de la rotation interne, et qu'il est parfois nécessaire de faire une voie postéromédiale supplémentaire pour pouvoir aller les fixer. Alors, pareil, sur le ménisme latéral, il existe des lésions qui peuvent entraîner une augmentation de ces contraintes rotatoires, notamment les lésions de la racine postérieure du ménisme latéral, qui vont déstabiliser davantage le genou LCA déficient, et qui vont augmenter la rotation interne, et participer du coup à l'aggravation du test du pivot shift. Alors, maintenant qu'on a vu les structures, comment on peut évaluer ces laxités ? Alors, bien sûr, cliniquement, le test du pivot shift, largement décrit, on sait tous que c'est un test qui est quand même très difficile à réaliser, peu réproductible, avec une littérature qui est peu unanime, donc est-ce qu'on doit s'y fier ? Probablement oui, parce qu'on n'en a pas bien d'autres, mais en tout cas, à réfléchir. Ensuite, on peut se poser la question des outils laximétriques sur les deux paramètres, la translation et la rotation interne, et puis finalement, les paramètres morphologiques. Alors, sur la laximétrie, globalement, on peut avoir des laximètres qui sont axiales, qui permettent de mesurer la translation entéropostérieure, et maintenant, on a des accéléromètres 3D, qui permettent aussi de quantifier les accélérations du plateau tibial latéral. Alors, au cours de ma thèse de science, on a fait pas mal de recherches là-dessus, et globalement, pour résumer, la translation tibiale antérieure, elle a peu d'intérêt pour caractériser ces laxités entéro-rotatoires. Par contre, l'accélération du plateau tibial latéral est plus pertinente, parce que les ordres de grandeur entre lésions du LCA isolé et lésions combinées LCA plus ligament entéro-latéral sont plus conséquentes. Néanmoins, il faudra des validations cliniques, parce que c'était des études cadavériques. Alors, vous connaissez tous la radiographie du genou de face, avec la fracture de seconde, qui est classique, qui correspond, ou du moins qu'on aimerait associer à une avulsion du complexe entéro-latéral, et qui reste un bon moyen diagnostique. Alors, sur l'imagerie, on a fait des IRM. Alors, sur une IRM standard, très difficile d'identifier, notamment un ligament entéro-latéral. Il faut des protocoles spécifiques avec des couples obliques, qui sont dans l'axe, en fait, du ligament, et qu'on peut faire essentiellement sur des IRM recherches, trois tests-là. On peut voir, évidemment, les fractures de second à l'IRM. Bien plus récemment, un travail fait par les Australiens, qui montre qu'on peut aussi identifier ces fameuses fibres de Kaplan, de manière assez reproductible sur les IRM, mais encore une fois, il faut des protocoles dédiés. Le nouvel, un des examens qui devient de plus en plus à la mode en chirurgie orthopédique, et qui fait débat avec des procès et compagnie, c'est l'échographie. Et là, il faut rendre un petit peu hommage à l'équipe de Toulouse, avec Étienne Cavignac, qui a beaucoup publié sur le sujet. Et effectivement, sur l'échographie, qui est un examen dynamique, on peut voir ce fameux ligament entéro-latéral qui se tend, et du coup, diagnostiquer ces ruptures. Alors, majoritairement, quand il y a rupture, ce n'est pas une lésion corporeale, mais plutôt une désinsertion de l'antésopathie tibiale, un équivalent de fracture seconde, et on arrive à le mettre en évidence dans un certain nombre de cas. Il y a des signes indirects, par exemple, le battement de la petite artère de la Liga qui disparaît, mais ça, ça reste plus anecdotique. Alors maintenant qu'on a fini un petit peu les diagnostics, on peut s'intéresser à la reconstruction. Donc, pour avoir un peu travaillé sur le sujet, on va dire à l'international, voilà un petit peu à l'international les procédures qui sont le plus souvent réalisées. Donc, il y a les techniques dites anatomiques, avec la reconstruction du ligament entéro-latéral, et puis après, il y a toutes les ténodèses latérales, telles qu'on les connaît bien, avec ces plasties au facial. Alors, pour la reconstruction du L.A.L., le plus souvent, c'est une technique au gracilis, alors c'est soit une greffe libre, ou soit une technique au DT3 plus 2, comme l'avait décrit initialement Bertrand Sonnericotet, avec des insertions du ligament, comme je vous les ai décrites dans la partie de l'anatomie. Ensuite, on a la technique d'Ellison modifiée, qui est moins connue en France. Alors, je l'ai découvert plutôt à Melbourne, avec Julienne Feller. Donc, c'est assez simple, en fait, vous prélevez un petit bout de tubercule de jardier, vous faites une bande d'ITB, vous passez cette bande d'ITB sous le LCL, et puis vous reploguez le fragment osseux avec du jardier, à sa position initiale, avec une encre et des agrafes. Ensuite, on a les techniques françaises, de Lemaire, bien évidemment, qui est la plus connue, et encore, à mon avis, la plus pratiquée au monde. La technique un petit peu originale, où la bande d'ITB est passée sous le LCL, et puis une mise à jour par Christelle, avec une bande passée sur le LCL. On retrouve également, alors ça, c'est plutôt chez nos amis anglais, encore des McIntosh, et des chirurgiens qui le pratiquent encore. Alors, une fixation beaucoup plus proximale, par rapport à l'épicondyle fémorale latérale, à 7 mm proximale, par rapport à l'épicondyle. Alors maintenant, il n'y a plus tellement de passage, dans la membrane interosseuse, mais plutôt une fixation intraosseuse. Alors, au cours de mes travaux, et notamment en Australie, on s'était dit, finalement, on a toutes ces procédures, et il faut qu'on les compare, pour savoir un petit peu, quels sont leurs intérêts. Alors, on avait fait une analyse cinématique, et puis à la fois, on avait aussi évalué les pressions de contact, de l'articulation fémorotibiale latérale. Alors, voici les cinématiques, donc ça, c'est un genou sain. Lorsque vous coupez le LCA, normalement, vous majorez la rotation interne. Lorsque vous coupez les structures entérolatérales, vous majorez encore plus la rotation interne. La reconstruction isolée du LCA permet une diminution de cette rotation interne, mais en revanche, on ne restaure pas une cinématique normale physiologique du genou. En revanche, la reconstruction du ALL, vous voyez, permet une restauration de cette cinématique. Lorsqu'on fait la technique d'Ellison, on a un bon contrôle dans les premiers degrés de flexion, par contre, on a un échappement en fin de flexion. Pour ce qui est des techniques de Lemaire, donc superficielle, profonde ou McIntosh, vous voyez, c'est des procédures qui sont finalement très efficaces, parce qu'elles diminuent de manière significative la rotation interne, mais elles induisent, du coup, des hypercontraintes. Pas de rôle, en gros, de toutes ces effets, de toutes ces procédures entérolatérales sur la translation entéropostérieure et sur le test du pivot shift. Alors, lorsqu'on regarde les pressions dans le compartiment fémorotibial latéral, on a mis des capteurs de pression, on se rend compte que, finalement, la technique du LAL et de l'Ellison modifié n'augmente pas les contraintes fémorotibiales latérales, et par contre, que dans les procédures de Lemaire à la bande nettilotibiale, on a une hypercontrainte et dèvres les 30 premiers degrés de flexion. Alors, finalement, qu'est-ce qui différencie et comment on explique ces différences ? Et je pense qu'Andrew Hamis a fait un très beau papier là-dessus où l'hypothèse principale, c'est quand même la différence de géométrie. Dans les procédures au facialata type Le Maire, on a une insertion tigiale qui est beaucoup plus antérieure que pour les plasties du ligament antérolatéral et donc les angles d'application de force vont être différentes entre les plasties et du coup, les contraintes appliquées différentes. Alors, la dernière partie, c'est finalement pour qui il faut faire ces chirurgies et quelles procédures sélectionner. Alors, constat 1, finalement, la question, c'est est-ce qu'une reconstruction du LCA isolé est suffisante pour restaurer la cinématique normale dans un genou avec des lésions combinées du LCA des structures antérolatérales ? La réponse, elle est non. Et il faut bien évidemment traiter ces lésions antérolatérales et fixer également les lésions meniscales associées. Alors, pour qui ? Là, il n'y a pas vraiment de consensus. Alors, on peut se baser sur les recommandations de la SFA en 2016, alors qu'il disait en chirurgie primaire sur les instabilités rotatoires antérolatérales, donc un ressort rotatoire explosif avec un test de pivot shift, des fractures de second, une échographie, une IRM positive, les patients à risque port au niveau, les sportifs pivot contact et puis bien évidemment, les chirurgies secondaires qui sont plus à risque de ré-rupture. Dans ce cas-là, on peut utiliser les procédures antérolatérales. Ensuite, un avis d'expert a été publié assez récemment et globalement, chose intéressante, ça reprend à peu près les mêmes critères, vous voyez, révision, pivot shift explosif, fractures de second, les hyperlacs et puis les sports à haute demande. Alors, le constat 2, c'est finalement, parmi ces procédures antérolatérales, qu'elles faut-il choisir ? D'un côté, on a les reconstructions du ligament antérolatéral et des lissons qui sont anatomiques et physiologiques, donc qui n'induisent pas d'hypercontraintes mais qui n'ont pas un contrôle majeur sur la rotation interne. Et de l'autre côté, on a les plastiques classiques, les ténodèses latérales, qui sont efficaces mais qui induisent des hypercontraintes du compartiment fémoraux tibiales. Alors, quelles procédures choisir finalement en conclusion ? Alors, cet algorithme, il est tout à fait personnel et basé un petit peu, moi, sur les travaux biomécaniques. On peut se dire qu'en chirurgie primaire, il faut favoriser plutôt une reconstruction du AL parce que ça va permettre de faire un renfort mécanique qui permettra de protéger la greffe le temps de sa ligamentisation en évitant ses instabilités rotatoires mais en étant anatomiques. Et puis, en cas de chirurgie secondaire, il faudra peut-être privilégier des plastiques plus efficaces type le maire pour avoir ce contrôle supplémentaire sur la rotation interne et éviter les ruptures itératives. Attention aux patients à risque d'hypercontraintes fémoraux tibiales latérales et des antécédents de minisectomie latérales. Je vous remercie. Merci beaucoup Thomas. Tu nous laisses 3 minutes de discussion. C'est parfait. Il y a des questions ? Oui, étant et ayant été élève de Le Maire depuis 40 ans, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Bravo parce que vous avez fait une belle revue et puis bien montré ce que Le Maire, il y a 40 ans, qui ne connaissait pas ce ligament antérolatéral, connaissait quand même une partie de son traitement par sa plastique. La question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qu'il reste actuellement des indications à une plastie extra-articulaire dont le type Le Maire ou autre technique de reconstruction du ligament antérolatéral sans plastie intra-articulaire ? Ah, bonne question. Ça c'est une excellente question. Alors effectivement, on pourrait se poser la question. Moi, personnellement, en tout cas, je n'en ai jamais proposé à un patient. Globalement, j'avais cherché un petit peu ça dans la littérature. C'est le néant absolu. Il faudrait un patient qui a un problème purement rotatoire. Alors, à l'époque, quand on regarde un petit peu comment historiquement la plastie de Le Maire a été développée, c'était une plastie extra-articulaire exclusive qui donnait quand même de bons résultats. Malgré tout, je pense que pour le contrôle de la stabilité antéro-postérieure du genou, c'est quand même mieux d'y associer une plastie intra-articulaire parce que, quand même malgré tout, ces chirurgies extra-capsulaires, elles donnent de mauvais résultats sur ce paramètre de l'optération. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. La seule exception, peut-être, c'est dans ces lésions partielles du ligament croisé antérieur lorsque le faisceau antéro-latéral persiste ou dans ce cas-là, ou post-séromédial plutôt. Et dans ce cas-là, on pourrait peut-être se contenter. Mais c'est des indications exceptionnelles. Alors, effectivement, maintenant, c'est vrai que dans les corruptures partielles, déjà, il y a de plus en plus une place au traitement orthopédique avec de la rééducation. Et puis, de plus en plus, on propose des reconstructions intra-articulaires à minima où on ne prend qu'un gras silice pour diminuer l'encombrement, pour diminuer les comorbidités post-opératoires. Et puis, bien plus à la mode maintenant, un peu les réparations. Et on peut faire des réparations monofaisseaux du ligament et l'associer à une plastie antéro-latérale pour un peu stabiliser ses genoux avec des indications un peu particulières. Bien. Écoutez, il est 17h00. Est-ce qu'il y a encore une question ? Non très rapide. Monsieur Catonnet, vous ne voulez pas terminer sur un plan de vue philosophique ? Non ? C'est parfait. Bien, en tous les cas, en tant que président, je voudrais remercier très sincèrement l'ensemble des orateurs et surtout Jacques Caton et Sébastien Lustig d'avoir organisé cette séance de chirurgie orthopédique, des jeunes chirurgiens orthopédistes. C'était tout à fait merveilleux. Merci à toutes et à tous et très très bonne soirée. Merci encore.